Comment mettre fin à la crise qui secoue la Guinée-Bissau ? La question a réuni les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en une réunion extraordinaire à New York aux États-Unis. Le président Ford et Sazimna Niazimbe et ses pères, présents à la saison 11e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ont tenu à donner une impulsion aux recommandations de l'organisation pour une réelle sortie de crise et de retour à la paix dans ce pays. La paix, elle est indispensable partout. C'est pour cette raison qu'elle est célébrée ce 21 septembre sur la planète. Au Togo, tous les acteurs impliqués se sont retrouvés pour réitérer leur engagement à œuvrer pour le respect des droits de l'homme, conditions sine qua non pour parvenir à la paix. Et puis, il sera également question de paix. En octobre prochain, à Lemay, lors du sommet sur la sécurité maritime, rencontre de haut niveau qui se prépare activement, comme l'a constaté le préfet maritime. A découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième jour de la 11e session des Nations Unies au siège de l'organisation à New York. Présent à cette session, le chef de l'État, Forrest Zimna Niazimbe, a assisté ce mercredi à l'ouverture du « U.S. Africa Business Forum ». L'idée de la conférence est de favoriser le développement du commerce et de l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais hier, le président de la République a pris part à l'ouverture officielle des travaux du débat général de cette 11e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Débat qui sera marqué par l'intervention de plusieurs chefs d'État présents, dont le président Forrest Zimna Niazimbe. Et en marge de cette cérémonie d'ouverture, s'est tenue une réunion technique de la CEDAO consacrée à la Guinée-Bissau qui traverse une crise politique depuis plusieurs mois déjà. Le compte rendu avec qu'il s'en vaut des vies depuis New York. Un point sur lequel concordent toutes les déclarations des représentants des États à la 11e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York à agir ensemble plus fortement en faveur du programme de développement durable à l'horizon 2030. Tout le monde ici s'engage et se montre déterminé, mais il reste que des menaces pèsent sur cet élan, notamment en Afrique et particulièrement dans les pays où persistent des crises, des tensions et des conflits qui laissent croire que le développement a un caillou dans la chaussure qui s'appelle l'instabilité. Plusieurs pays du continent en souffrent. C'est le cas de la Guinée-Bissau, entre autres, un poids à une crise institutionnelle très profonde qui a nécessité l'envoi d'une mission de médiation de la CEDAO. Dans ce pays qui a toujours et régulièrement connu une instabilité chronique avec des tentatives de coups d'État militaires à répétition. Le chef de l'État touglée, Forrestina Mnassimbe, et ses pairs à New York ont fait le bilan de la mission de la CEDAO, jugée satisfaisante, et se sont engagés à poursuivre les actions de facilitation. La démarche de la CEDAO pour ramener la paix en Guinée-Bissau, c'est de l'Union africaine pour la stabilité au sud de Soudan, ont été fortement saluées par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui rappelait à l'ouverture du débat général de la 111e session de la Sérieure générale qu'il n'y a pas de développement sans la paix et la sécurité. Une déclaration totalement en phase avec l'ambition et la volonté du Togo de faire des eaux territoriales en Afrique un facteur essentiel de développement en organisant avec l'Union africaine le sommet sur la sécurité et la sécurité maritime prévus pour le 15 octobre prochain. À New York, le président de la République togolaise plaidera pour l'adoption de la Charte de l'OMER qui sera issue du sommet qui déjà bénéficie d'un large soutien de la communauté internationale. Comme en témoigne, le débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies en avril 2016 à New York consacré à la piraterie et le vol armé armé dans le golfe de Guinée. C'est la première fois en cinq ans que le Conseil de sécurité consacre une réunion à cette question. Tous ces chefs d'État sont donc réunis pour une seule mission, rechercher et préserver la paix dans le monde. La paix, elle est justement à l'honneur ce 21 septembre au Togo. C'est une conférence débat sur la promotion des droits de l'homme dans la recherche de la paix qui a réuni plusieurs acteurs ce matin à l'OMI. Emmanuela Diaclo, Christine Petjekiel-Odé. À l'heure où le monde entier est secoué par les guerres et les conflits armés, la préservation de la paix devient un impératif. Pour y arriver, il faut une synergie d'action de tous les acteurs impliqués dans la promotion de la culture de paix. En ce jour de la commémoration de cette paix, l'occasion est offerte aux différents acteurs de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place en vue de sa préservation. La journée du 21 septembre, c'est une journée qui a été instituée et intitulée non-violence. Par rapport à cette journée, pour inculquer à tous citoyens ce que c'est que la paix et à travers ça, inciter les uns et les autres à ne pas faire la guerre et à ne pas se servir des armes. La célébration de la journée de la paix dans le monde entier constitue pour les Nations Unies un moyen d'appeler les États à une mobilisation plus accrue en faveur des idéaux de paix sans lesquels aucun développement n'est possible. Le message cette année du secrétaire général des Nations Unies est de dire que tous les objectifs en réalité sont des contributions à cet objectif final qui est la paix, la sécurité et la dignité. Et de ce point de vue-là, tous les autres objectifs, qu'il s'agisse de la réduction de la pauvreté, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, tout ceci à la fois est une condition pour la paix en même temps qu'une contribution à la paix. Le ministre de la Justice trouve ici opportun cette assise qui se révèle être d'une importance capitale pour le Togo en matière de culture de paix. L'importance de cette célébration se vérifie au plan national et se situe dans le contexte de la préparation du sommet africain sur la sécurité maritime et le développement d'Afrique que le Togo s'apprête à accueillir du 10 au 15 octobre prochain à l'OMEI. Comme chacun le sait, cette session extraordinaire de l'Union africaine entend évoquer les questions de coopération pour la sécurité maritime, mais aussi tout le potentiel du domaine maritime comme facteur du développement pour les 38 pays côtiers du continent. L'objectif avoué est d'aboutir à une charte commune des États membres de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Instituée depuis le 7 septembre 2001 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, cette célébration est un canal d'invitation à l'arrêt de toute hostilité et de la sensibilisation des citoyens sur les questions de paix. La paix a également été célébrée par le WANEP Togo autour d'une table ronde. Pour cette association, ce sont les femmes qui se sont mises à la contribution pour la réalisation des objectifs de développement durable, un passage obligé pour préserver la paix ici et ailleurs. Nous retrouvons Christine Pétchiqui à l'Odé. La paix est un facteur essentiel à tout développement. Pour son établissement et son règne, chaque citoyen doit apporter sa contribution. Mais selon un constat fait par le réseau ouest-africain pour l'édification de cette paix, les femmes ne sont toujours pas impliquées. WANEP Togo, à l'occasion de ce 21 juin, journée consacrée à la paix, échange ici avec les différentes organisations qui mènent des actions en faveur de la paix. Vous avez des hommes qui sont dans les négociations, des hommes qui sont au niveau des pouvoirs publics, alors que les femmes sont les victimes principales de la paix, les femmes, et elles deviennent non seulement des victimes, mais des objets de violence lors des climats de conflit. Nous allons voir le rôle des autorités publiques dans la réalisation des ODD. Nous allons voir également comment les clergés musulmans et protestants et chrétiens interviennent pour appuyer la consolidation de la paix. Et puis nous allons voir également deux dispositifs des Nations Unies, notamment les résolutions 1325 et 1820 qui ont un lien direct avec l'implication des femmes dans le processus de paix. Le développement et la paix se renforcent mutuellement. Et lorsqu'elle vient à être déstabilisée, elle met en difficulté le quotidien des individus. Pour cette table ronde, la gestion sera aussi mise sur les comportements civiques comme le respect des droits de notre pays. Et puis il sera également question de paix en octobre prochain lors du sommet sur la sécurité maritime à Lomé. Une rencontre de haut niveau qui se prépare activement. Comme l'a constaté ce mercredi, le préfet maritime allait à la rencontre des acteurs de la pêche, des chefs de quartier et des CDQ de la préfecture des Lacs. Il s'agissait pour Adjovignon de s'enquérir de la mise en oeuvre effective des mesures visant la sécurité des côtes dans cette préfecture en proie à l'érosion côtière. Ramdan Basina. Le littoral togolais se ronge à grands pas et l'écosystème marin syrien est fait, sera désorganisé. La faute est imputable à l'exploitation anarchique du sable et du gravier marin et la pollution de la plage. Le préfet maritime, en allant à la rencontre de la communauté des pêcheurs, chef traditionnel et CDQ, veut s'enquérir de la mise en pratique effective des directives visant la sécurité maritime. La sécurité maritime, nous sommes déjà prêts, puisque nous sommes à la plage, nous sommes déjà mobilisés et nous savons. Avant, on ne savait pas des choses pareilles. Maintenant, on nous a mis au courant et nous sommes prêts et nous faisons le travail. En octobre prochain, se tiendra à l'homé le sommet de l'IA sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. L'implication de tous les acteurs est donc indispensable pour la préservation de cette richesse qu'est la mer. Il était question de faire le point, de savoir le message que nous avons apporté la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Fort heureusement, je dirais fort heureusement, ce message n'est pas resté dans le tiroir. Puisqu'ils nous ont rappelé mot par mot ce que nous avons transmis comme message. Effectivement, ils ont travaillé, ils se sont organisés et nous sommes très heureux. Le préfet maritime a surtout insisté sur la nécessité d'adopter des comportements civiques citoyens à l'égard de la mer. La marine nationale est l'institution par excellence chargée de veiller à la sécurité des côtes tégolaises et devrait éradiquer tout acte de piraterie maritime. Pour mener à bien cette mission, elle a un centre opérationnel à sa disposition. Les missions et les prérogatives de ce centre opérationnel à 24 jours du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique dans ce dossier signé et d'aide sous ce point. Le territoire maritime togolais est devenu un lieu sûr pour de nombreux bateaux depuis que le phénomène de l'insécurité maritime a surgi dans le golfe de Guinée. Ici, le centre opérationnel de la marine nationale. À partir de cette salle, se fait un contrôle total de tous les navires qui mouillent dans les eaux togolaises. L'objectif de ce centre, c'est dans un premier temps d'avoir une situation claire de tout ce qui se trouve dans nos eaux, dans les eaux togolaises. Et en deuxième lieu, avoir un contrôle total sur tous les navires qui sont dans les eaux territoriales et assurer la sécurité des services qui sont dans notre commune. N'entre pas dans ce centre qui veut assurer la sécurité et surtout protéger le trafic commercial maritime. C'est la mission traditionnelle de la marine nationale. Sur le terrain, elle se déroule en démission publique. Les missions publiques sont les missions qui sont au service de la population en mer. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a des difficultés en mer, eh bien la marine, tout de suite, ça ne fait pas de ses missions, elle va au secours. Dans ces cas, quand il y a des incidents, parfois même des pirogliers qui ont des problèmes pour revérir vers la côte, on est obligé de les aider à revenir vers la côte lorsqu'ils ont des moteurs qui sont coupés, ils sont très loin, parce que si on les laisse là, sur plusieurs jours, etc. Ils vont mourir de faim, etc. L'heure de partir pour la patrouille. Un volet au quotidien de la mission publique qui consiste à rechercher ou à prévenir toute éventuelle infraction. La marine nationale a toujours réussi à faire échouer toute tentative sur la côte togolaise, grâce aussi à son personnel dynamique et dévoué à la tâche. Celui-ci, pour se mettre à niveau, effectue régulièrement des exercices de simulation en haute mer. La sécurité n'a jamais gagné de la force. Mais nous luttons toujours, chaque fois qu'il y a un événement, à le faire échouer. C'est pour cela que nous travaillons pour nous-mêmes à disposer des capacités. C'est pour cela que le président de la République n'a pas hésité à renforcer toutes les administrations en moyens, en institution, pour travailler ensemble pour aboutir à ce résultat-là. Ce bateau que vous voyez est un bateau de pêche qui a été piraté. C'était un bateau battant par l'avion canéen qui a été piraté dans les eaux canéennes. Il s'est retrouvé dans les eaux internationales au large, en bas du Bénin. Et lorsque nous avons été séchés, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons rapidement dépêché un de nos patrouilleurs. Et une fois là, dans la poursuite, finalement, l'équipage s'est jeté à l'eau. Nous avons pu récupérer 22 hommes de l'équipage. Et finalement, pendant qu'on a récupéré les gens, on a dû appeler la marine bérinoise pour suivre le bateau. Nous avons fait aussi décoller un aéronef qui a subi, n'est-ce pas, le reste. Et finalement, ça s'est bien passé. Et ici, vous voyez, ça c'est l'embarcation de l'espoir des pirates qui a servi à aborder l'espoir des bateaux. Et pour aller loin, dit-on, il faut évoluer ensemble. D'où le sommet de l'OME, très attendu les semaines à venir. Une rencontre qui aboutira certainement à fédérer les énergies en vue de lutter plus efficacement contre ces menaces maritimes de tout genre. Économie à présent, environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services financiers de base. Et une grande partie se trouve en Afrique. Alors la question est simple. Comment améliorer l'accès des populations exclues ou des systèmes classiques bancaires aux services financiers ? La question était au cœur d'une vidéoconférence animée depuis le siège de Dakar hier à l'OME. Le compte rendu avec Luc Assis et Pierre Soussouba. Sur ces dix dernières années, l'offre des services financiers a considérablement augmenté dans l'espace UEMOA. En témoigne le taux d'utilisation passé de 16% en 2017 à 61% en 2014 et le taux de bancarisation de 7% à 15% sur la même période. Cela est dû à la multiplication des points d'accès amenant ainsi à la baisse du coût d'accès aux services financiers. Ces statistiques sont fournies par des experts de la BCAO et du FMI. À cette vidéoconférence, initiée par les deux institutions financières, décideurs, ministres des Finances et gouverneurs de la Banque centrale ont échangé sur les stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir davantage l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Le système financier est solide, inclusif, développé et concurrentiel et perçu comme une contribution essentielle pour la réalisation d'une croissance soutenue, durable et inclusive, amène de réduire à la fois la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Le système financier est également montré que, dans presque toutes les régions du monde, des actions, des politiques et des programmes sont en cours pour promouvoir l'inclusion financière. La stratégie a adopté s'appuie sur la promotion de la microfinance, de la finance numérique, en particulier le mobile banking, ainsi que de la finance alternative et solidaire, notamment la finance islamique. Ces actions visent les populations exclues du système financier classique, en particulier le ménage à faible revenu, les jeunes, les femmes et la population de l'ONU. Nos débats ont également montré que la finance numérique, notamment le service financier via la téléphonie mobile, recèdent le plus gros potentiel pour l'inclusion financière. Les approches novatrices basées sur la technologie de l'information et de la télécommunication ont suscité l'émergence du mode de services financiers adaptés et accessibles pour la population ou pas avant, exclues du système financier. Le taux de l'inclusion financière, qui a atteint 50% dans le mois cette année, selon la BCAO, doit se proueste aux mécanismes innovants appliqués par les États membres et les institutions financières. Le mobile bank, qui s'ajoute au service classique des banques, en est un exemple. Mais il reste des défis à relever, notamment le déficit de l'information et les problèmes liés aux garanties. L'économie, encore avec cette préoccupation, comment élaborer de façon périodique le système de marché public au Togo ? L'RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, donne des orientations. Un plan de suivi, évaluation a été proposé hier mardi à une trentaine d'autorités contractantes. Les précisions avec Soutonia Aménico et Patrice Lecau. Dans le système de suivi des activités des marchés publics et des délégations de services publics, mise en œuvre par l'RMP, l'autorité de régulation des marchés publics depuis 2014, chaque partie contractante dispose d'une cellule d'appui et un point focal. Et pour faciliter la traçabilité des actions de ce point focal, où l'ANP a élaboré un document qui encadre le suivi, évaluation des marchés publics. Aujourd'hui, il est question de faire partager ces documents afin de recueillir des remarques et suggestions pour une éventuelle amélioration. Nous avons décidé de rassembler un certain nombre d'autorités et contractantes, une communauté qui a travaillé sur le document, puisque ce sont elles qui vont appliquer ce qui est contenu dans ce document. Un plan de suivi, évaluation a été préparé et c'est sur ce plan que les discussions vont porter ce jour. À terme, le nouveau document permettra à chaque autorité contractante de disposer d'archives fiables devant servir à élaborer les indicateurs qui évaluent périodiquement le système des marchés publics. Nous avons en réalité trois grandes parties. Il y a les acteurs, le cadre logique qui contient les indicateurs et il y a maintenant les outils qui permettent de collecter les informations pour mesurer ces indicateurs. Une occasion donc pour l'impact de respecter les normes de transparence, d'équité dans la gestion des marchés publics au Togo. Depuis plusieurs semaines, l'Office Togolais des recettes OTR est en campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal à l'endroit des populations. Hier, c'était la population du canton de Baie, à Lemay, qui a reçu la visite de l'équipe de l'OTR. Tout comme dans les autres localités, le message a été le même. Amener les contribuables à cerner l'importance de la chose fiscale en vue de les mobiliser à payer volontairement leurs impôts et taxes. Sonia Menico. La sécurité maritime. Le témoignement des taxes et impôts est un devoir civique que tout citoyen doit accomplir. Très souvent, ce taxe est perçu par les citoyens comme une corvée imposée par l'État. Fort de ce constat, l'OTR, l'Office Togolais des recettes, a entablé depuis quelques temps une campagne de sensibilisation dénommée ma contribution. Il s'agit d'amener les contribuables à payer volontairement leurs impôts. Pour les impôts, je suis parfaitement d'accord avec la sensibilisation des agents de l'ETM. même, ça peut aller. Donc, je crois que dorénavant, tout le monde peut apprécier et payer ses impôts facilement. Je suis sûr que la venue de l'OTR va changer certaines choses et va nous mettre, nous, quelques personnes sur la bonne voie. Parce qu'auparavant, on payait l'impôt quand on ne connaissait pas le nom OTR. Et l'impôt, on refusait de payer, par exemple, nous, les taxis, les conducteurs de taxi et moto. On refusait parce qu'on voyait que l'argent, on le sortait seulement gratuitement pour l'État. Au même moment, les routes sur lesquelles nous roulons, on ne savait pas que c'est avec l'argent qu'il faut pour arranger les routes. Là où moi, je suis présentement, je vous assure que je suis très fier. Et si peut-être, les mois à venir, s'il faut commencer à payer l'impôt, peut-être que je le prends à Togolais, je serai le premier à aller payer. L'Office Togolais des recettes veut, à travers ses sensibilisations, éduquer la population à la chose fiscale. Ils sont venus aujourd'hui à Berros pour sensibiliser la population sur le civilisme fiscal pour leur dire que le Togo a besoin de la contribution de tous. ce qui explique, d'ailleurs, le nom de cette campagne, ma contribution. Et donc, nous sommes en train de sensibiliser la population sur l'importance de l'impôt, l'importance des taxes dans la vie d'un pays. Et leur dire que l'État togolais a besoin de nous tous, de la contribution de tous ses enfants en matière fiscale, en matière douanière. Et donc, on pourra créer avec eux une forme de partenariat afin d'apaiser nos relations, apaiser les relations que l'administration fiscale et douanière a avec les populations et les amener à avoir une relation beaucoup plus saine avec nous, beaucoup plus sereine. L'OTR est une institution de l'État dont la mission est, entre autres, la collecte des fonds destinés à financer les actions de l'État, la promotion de l'économie nationale à travers une politique fiscale moderne. Les représentants des États membres de la CEDEAO échangent à l'Omé sur les règles d'origine de la CEDEAO dans le domaine de l'agriculture et de la commercialisation des produits originaux de la sous-région. Les acteurs veulent promouvoir le commerce intra-régional. Les précisions avec Lili Koussao, Robert Kotogbe et Luc Asi. Le constat est aujourd'hui clair dans l'espace ouest-africain. La libre circulation des personnes et des biens reste toujours un défi majeur à relever. Une situation qui entrave la commercialisation des produits agricoles dans les 15 États membres de la CEDEAO. À l'Omé, les fonctionnaires nationaux et régionaux en charge des textes qui régissent le secteur se forment de nouveau face aux enjeux économiques et commerciaux. Pendant deux jours, nous allons parler des règles d'origine pour les évaluer, pour voir en quoi ces règles ont permis d'avancer un peu, mais aussi montrer en quoi il y a des choses à améliorer dans ces règles, à simplifier les règles et en faire en sorte que chaque opérateur économique et chaque agent des gouvernements puissent les utiliser facilement pour que le commerce puisse être développé dans la sous-région. Pour les adapter aux contextes et aux besoins de l'intégration régionale et de la libre circulation des marchandises, les règles d'origine ont été révisées. Elles donnent plus d'avantages au commerce des pays membres. Vous prenez un mouton, un cabri et un bœuf, vous voulez traverser une frontière, vous devez pouvoir le faire sans payer de droits de douane, sans qu'on vous prenne quoi que ce soit. Ces produits, on les autorise à circuler librement dans l'espace communautaire. Librement, ça veut dire que ils ne payent plus de droits de douane, ils ne payent plus de taxes statistiques et ils ne payent plus de TVA. À l'issue de cette rencontre, un réseau informé sur les règles d'origine sera installé pour faciliter l'échange d'informations et le partage de l'expérience entre les acteurs et entre les pays de la CEDAO. La situation de la santé de la mère et de l'enfant demeure un grand défi et interpelle plus d'un. Conscient de cette réalité, les acteurs de la santé se sont retrouvés à l'OME pour réfléchir à comment réduire ce déficit en se basant sur la planification familiale. Le compte rendu avec Nyangoum Gangui et Albertine Yakin. Les institutions des structures sanitaires font état de 225 millions de femmes dans les pays en développement qui n'ont pas accès à la planification familiale. Le manque de personnel qualifié est aussi obstacle. Pour donc répondre à ces besoins et permettre aux populations de bénéficier de bons services, les participants à cette rencontre de l'OME venu de 8 pays, acteurs de la santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, mènent une synergie d'action en matière de délégation de partage des tâches dans l'offre des services de planification familiale. Il y a eu certes des progrès en Afrique, mais les progrès n'ont pas été à la hauteur de ceux qui étaient escomptés parce que nos pays souffrent aussi de la pénurie des ressources humaines. Donc, les pays ici présents vont réfléchir à la manière de déléguer les tâches à des échelons inférieurs, à des catégories inférieures à ceux que nous connaissons déjà, en l'occurrence les médecins, les infirmiers, voir comment on peut mieux impliquer la communauté et leur déléguer des tâches de santé et surtout de planification familiale pour permettre d'élargir un peu ces soins pour un accès universel aux services de santé de la reproduction. C'est ce qui nous permettra d'améliorer les taux qui ne sont pas très bons Le secrétaire général du ministère de la santé salue les efforts en cours pour un meilleur accès et une meilleure utilisation des services de planification familiale à travers la délégation et le partage des tâches. La délégation de tâches au niveau le plus périphérique aux agents de santé communautaire a été initiée, expérimentée avec des résultats positifs et avec ces agents de santé communautaire on est allé jusqu'à proposer des injectables pour la planification familiale et ça marche très bien c'est une bonne expérience du Togo que nous partageons avec nos homologues des autres pays. Combler les défis des délégations constitue une approche innovante en matière d'amélioration de l'état de santé mère-enfant dans la région ouest-africaine. Lancée depuis 2011 la santé de reproduction en plan et familiale a été confrontée à l'insuffisance des ressources financières et matérielles. A cette rencontre de l'OMÉ l'espoir est permis en vue d'avancer et de mûrir les réflexions. Après près d'un mois passé en terre sainte en Arabie saoudite pour accomplir le cinquième pilier de l'islam le pèlerinage à la Mecque les fidèles musulmans togolais sont de retour à l'OMÉ hier la première vague sur cinq a été accueillie par les membres du gouvernement et leurs familles à l'aéroport international Niazimbe et Adema le contre-condu avec Viviane Monsouvi et Gérard Lagoudou 19h25 ce mardi à l'aéroport international général Niazimbe et Adema à bord de ce Boeing 777 d'Ethiopian Airlines 359 pèlerins ont foulé le sol togolais après six heures de vol entre Riyad et Lomé ils viennent d'accomplir le cinquième pilier de l'islam le pèlerinage à la Mecque un retour effectif de la première vague du Hage 2016 exprimait pas de sourire signe de satisfaction je suis très contente de ce voyage je remercie Dieu je veux que même l'année prochaine je puisse aller faire ce pèlerinage on a on a les lieux sains tels que Mina Arafat revient à Mosulé Alifa revient à Mina il n'y a aucun problème on nous a facilité les tâches aussi en nous apportant les véhicules et les bûches qui nous amènent dans tous les lieux sains tout d'abord nous avons prié des sentiments de joie qui résultent également d'une meilleure gestion de ce pèlerinage et nous à la aviation nous ne l'éliminons pas en matière de choix des avions pour la sécurité et la sécurité parce que c'est pas la peine quand les gens finissent le pénage de traîner là-bas pour avoir des problèmes donc vous savez en Arabie aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la congestion il y a eu un trafic énorme on a fait tout pour que le programme il apporte le sketch qu'on avait prévu soit respecté un pari gagné selon les membres du gouvernement ici présent qui saluent les mesures prises pour un raid bien réussi on est dans l'ensemble encore une fois nous rendons grâce à Dieu tout s'est bien passé c'est une satisfaction pour la commission une satisfaction pour nous qui avons eu l'honneur de gérer ce pélérinage 2016 au début quand ils sont arrivés là-bas il y a eu quelques deux ou trois malades mais ils ont été soignés de façon efficace et ils ont été bien rétablis avant de faire les rites tous les rites ont été accomplis ça s'est bien passé et ce n'est que le premier vol nous sommes certains que tout le monde va arriver c'est sauf quatre autres vols sont attendus à l'Omé pour le retour de 1266 pélérins restants en Arabie Saoudite le dernier vol atterrit à l'Omé le 28 septembre prochain la société tovolaise des eaux TDE informe la population de la ville de l'Omé de ses environs que les travaux de maintenance sur ses ouvrages de production d'eau potable à Cacaveli sont terminés la production est relancée et la situation va se normaliser dans les heures qui suivent la TDE tient à remercier la population de la ville de l'Omé et de ses environs pour la patience observée et pour sa compréhension durant la période de perturbation voilà c'est sur ce communiqué de la TDE que se referme cette édition merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise notamment du côté de New York aux Etats-Unis à demain C'est parti de la TDE Sous-titrage FR ?